Bonjour à vous, je voudrais faire la présentation d'un livret électronique que je viens d'achever et qui porte comme titre « Les toutes dernières paroles de Jésus ». Un titre un peu curieux, un peu énigmatique, mais qui se rapporte à la seconde partie de l'Évangile selon saint Jean. Vous connaissez les Évangiles, vous savez qu'il y a les trois Évangiles synoptiques, avec Matthieu, Marc et Luc, qui ont été écrits, admettons, juste avant l'année 70. Et puis il y a un quatrième Évangile, l'Évangile selon saint Jean, qui lui est plus tardif, qui a été écrit vers 95-100 à la fin du premier siècle, et qui se compose de deux parties différentes, parce que Jean n'a pas voulu reprendre les informations qui étaient déjà contenues dans les trois autres, il a fait une œuvre littéraire très spécifique, très particulière. Sa première partie est la mise en œuvre du ministère terrestre de Jésus à partir d'une clé fournie par sept signes, sept miracles accomplis par Jésus. Et puis la seconde partie du chapitre 13 au chapitre 21, concerne les derniers jours et surtout dernières heures de la vie de Jésus, du jeudi saint à la résurrection. Le jeudi saint étant largement développé, puisqu'il y a cet épisode du lavement des pieds, il y a aussi les discours d'adieu, il y a la grande prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17, puis il y a évidemment le récit de la Passion, qui encore une fois chez saint Jean est assez différent de celui des synoptiques, puis il y a les apparitions de Jésus ressuscité. Et cette partie contient, c'est là que c'est assez intéressant, environ 200 paroles de Jésus, qui sont propres à Jean, et qu'on ne retrouve pas dans les évangiles synoptiques. C'est donc très intéressant de les méditer, vous en connaissez beaucoup pour les avoir entendues, ne serait-ce que la parole de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a 200 paroles de Jésus environ qui sont rapportées dans cette partie de l'évangile selon saint Jean, et que nous pouvons creuser, méditer, connaître plus profondément. Si saint Jean a voulu, à la fin du premier siècle, produire un quatrième évangile, c'est qu'il y avait des difficultés à cette époque-là concernant l'acceptation et la compréhension de l'humanité de Jésus. Une crise hérétique qu'on a appelée le docétisme, du grec docaine, qui veut dire paraître, où on pensait que l'humanité de Jésus n'était au fond qu'un semblant d'humanité, que Jésus a fait semblant d'être homme, mais la divinité ne serait venue sur lui qu'au moment du baptême au Jourdain, par exemple, et puis il serait reparti de lui avant la crucifixion. Et donc, c'était une hérésie très profondément développée, déjà à cette époque-là. Il y a des échos dans le livre de l'Apocalypse aussi, qui a poursuivi son cheminement au deuxième siècle. Alors, saint Jean a produit, donc, et on va voir, cinq écrits, au fond, à la fin du premier siècle, ces trois lettres, son évangile, et puis le livre de l'Apocalypse, précisément, où, dans ses écrits, l'humanité de Jésus, notamment dans les quatre premiers que je disais, est vraiment soulignée plus profondément que dans les évangiles synoptiques, du moins différemment. Donc, j'ai voulu vous proposer de relire ces paroles de Jésus à la lumière d'un commentaire d'une théologienne mystique qui s'appelle Adrien von Speyer. Ça fait longtemps que je lis ces livres. Et d'ailleurs, ce travail, qui a été assez long à faire, dormait dans des dossiers, et grâce au confinement, j'ai pu le finaliser, finalement. Et Adrien von Speyer a eu une œuvre théologique vraiment très, très importante, puisqu'il y a au moins 60 volumes de commentaires des Écritures. Son œuvre théologique est des commentaires bibliques. 60 volumes de commentaires des Écritures, dont quatre concernent cette partie de l'Évangile selon saint Jean. Et les titres, c'est Jean, le discours d'adieu, et là, il y a deux volumes. Puis, Jean, la naissance de l'Église, il y a également deux volumes. J'ai donc souhaité extraire de ces quatre volumes quelques lignes à chaque fois pour illustrer la parole de Jésus, méditer la parole de Jésus, en prenant la méditation que nous fournit Adrien von Speyer. Adrien von Speyer est morte en 1968. C'était une femme qui était médecin. Elle a été mariée deux fois. Elle a eu des enfants. Et elle a eu pour confesseur un théologien suisse qui s'appelle Hans-Ros von Balthasar et qui est devenu cardinal quelques semaines avant sa mort. Il n'a même pas pu recevoir la barrette de cardinal en 1988. Il est mort juste avant. Et il a été son confesseur pendant 25 ans. Et sa propre œuvre théologique, qui est d'envergure, a été fécondée par le travail théologique et de méditation d'Adrien von Speyer. Et vous verrez, en lisant ces passages, ces méditations des paroles de Jésus, qu'on a affaire ici à une compréhension qui met en œuvre aussi notre intellectualité, pas quelque chose qui serait mièvre et à l'eau de rose, qui serait mystico-gélatineux, mais vraiment quelque chose de consistant et qui nous donne une nourriture profonde. Alors, je vous laisse découvrir ce livret. Vous trouverez l'adresse ou le téléchargez sur l'un de mes sites Internet, sous trois formats, PDF, EPUB et MOBI, pour le lire sur le support que vous voudrez. C'est évidemment pas un livre à lire d'un seul tenant, mais au gré de nos besoins spirituels, on peut y sélectionner l'une ou l'autre parole de Jésus et lire ainsi le commentaire qu'en fait Adrien von Speyer et progresser dans la compréhension de cette parole de Jésus. Au fond, ce que j'ai souhaité à travers cela, c'est de pouvoir nous aider les uns et les autres à avoir un amour beaucoup plus fort, beaucoup plus grand des paroles de Jésus et à nous laisser nourrir par elles. Merci, bonne lecture, bonne méditation et à bientôt.